Enfin tu ne peux plus m'échapper, j'ai parcouru des longues distances pour te retrouver. Maintenant tu as payé pour ce que tu m'as fait subir. A cause de toi j'ai perdu beaucoup d'argent pour des gaudisses beaucoup trop pourris. Je vais tâter de ma lame ! J'en ai enfin fini avec lui. C'est bien vrai ce que tu me racontes là. Oh vous étiez là ? Eh bien je vous présente mon ami, l'Akibento Box. C'est parti ! Eh bien mes chers amis, bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'ouverture de box. On continue notre tour d'horizon des box otaku, geek, un peu comme ça. Surtout otaku en fait, en rapport avec les animes et les mangas. Ce mois-ci on reçoit l'Akibento Box, une box qui vient de Californie. Aux Etats-Unis. Et première remarque. Déjà le nom est écrit en gros quand même, voilà c'est bien écrit. Et première remarque c'est qu'elle est super petite. Regardez-moi ça. Alors, il n'y a rien de fou. Il y a juste le hashtag Akibento qui est marqué. Il n'y a pas de... Voilà, sans fioritures. Mais attendez, attendez, attendez. Deux minutes que je prenne ma super règle que j'ai là. Là, la boîte fait 20 centimètres et demi sur 26 centimètres et demi. On est très loin de la neon box ou de l'otaku box qui était vachement grande. Mais, ça a l'air bien tassé là-dedans parce que ça n'a pas l'air de trop bouger. Alors, on va commencer tout de suite cette ouverture en se munissant bien évidemment de la petite baguette magique du 9.3. Je vais ouvrir ça. Il y a juste un scotch. Alors, c'est arrivé par la poste française. Et je vous laisse découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, les amis. Alors, déjà, il y a un followers. Donc, voilà, l'ouverture, les snaps. Voilà ce qu'on a dedans. Alors, il y a un t-shirt. Il y a Dragon Ball qui s'en va. Il y a un t-shirt, il y a une poupée et il y a un ramen. J'ai oublié de préciser mais la box coûte 38 dollars je crois. Je ne sais plus exactement, je vérifierai. Donc, on a Vegeta. Voilà, on va essayer de le mettre bien. Vegeta en Super Saiyan Blue. Chez Dragon Ball Super. Donc, marqué Dragon Ball Super là. Bon, oui, c'est pas mal, d'accord. De chez Bandai Namco. Non, Bandai, de chez Bandai. Hop, ok. Alors, on a une boîte de ramen de Naruto Shippuden. Hop là. Bon, c'est les ramen en boîte là. Je vais ouvrir ça. C'est la première fois que je reçois des ramen dans une box. Naruto Shippuden ramen. D'accord. Sapporo Ichiban. Pourquoi pas. Il y a l'info pour tous les coups. Ensuite, on a un jeu de cartes. de... Evangélion. Evangélion. Alors, je ne l'ai pas dit, mais le thème ce mois-ci de la box, c'était... Naruto, Dragon Ball et... Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Je viens de voir. Il y a d'autres choses que ça. Je pense que c'est un jeu de cartes classique. Ah non. Ah si, oui, oui, oui. Alors, c'est un jeu de cartes, mais ils ont remplacé les carreaux et tout par les robots. D'accord. Bon, c'est sympa. Le fameux t-shirt. Alors... Qu'est-ce que c'est ? Je ne suis pas très calé entre tout ce qui est Gundam et tout ça. Alors, déjà, je suis en galère. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne connais pas. Si vous connaissez, dites-moi. Alors là, c'est bien la première fois que ça m'arrive. On a un petit badge Akibento qui est tout petit petit. Bon, c'est sympa de mettre un badge. On a ça. On a deux trucs. Il y a deux trucs encore. Ça ne s'arrête jamais. C'est l'escalade. C'est l'escalade. C'est incroyable. Ça, c'est un tapis de souris, mais pas n'importe lequel. Je vais autant vous dire que c'est le tapis de souris de Black Rock Shutter. Qui est tout doux. Tout doux. Anti-dérapant de ce côté. Tout doux de ce côté. C'est cool. Il est un peu petit, mais c'est cool. Ensuite, on a un sticker de Black Rock Shutter avec Nico. Je crois que c'est son nom, si je ne me souviens pas. Alors, on avait la carte avec tout ce qu'on pouvait avoir ce mois-ci. Donc, on a eu le sticker de Black Rock Shutter, le jeu de cartes Evangelion, les peluches de Dragon Ball Super avec Trunks, Son Goku bleu, Son Goku dieu là, le roux, Végéta bleu, Black Goku, Rosé, non, non, la fusion du dieu et de Black Goku et Black Goku. Et donc, il y avait le ramen de Naruto, le tapis de souris Black Rock Shutter, le petit badge et le t-shirt de Exclusive Universe. C'est ça le nom ? Je ne sais pas. Si, c'est ça, Universe. C'était Universe, en fait, le truc que je ne connaissais pas. Voilà. Donc, en ce qui concerne cette box, on a, laissez-moi compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 articles quasiment différents, tous différents, 2 shonen, bien évidemment, pour la plupart. Et donc, on a 8 articles, oui, c'est ça. Pour 38 dollars, je crois, je ne sais plus exactement combien c'était. Ce qui est plutôt sympa. La box était un peu petite, c'est pour ça que j'ai eu un peu peur qu'ils vont me mettre là-dedans. En plus, ça vient des Amériques, donc je me suis dit que je vais encore payer une taxe. Je n'ai pas payé de taxe, donc c'est arrivé par la poste normale. Et donc, il y a pas mal d'objets pour 38 dollars. De ce que je me souviens, j'ai payé 38 dollars. Plus les frais de port, je ne sais plus combien c'était. Et donc, voilà qui achève ce tour. Non, ça n'achève pas le tour, parce que le mois prochain, il y aura une autre box aussi qui achèvera peut-être le tour d'horizon des box. Néanmoins, pour l'instant, en termes de rapport qualité-prix, je reste encore sur la Union Box, c'est-à-dire que, voilà, vous avez l'Union Box qui est là, vous avez l'Aki Bento qui est là, pas loin. Et bon, vous avez l'Otaku Box qui est sous terre, en fait. Donc, à un moment donné, voilà, il faut bien choisir quelque chose, quoi. Donc, pour l'instant, ça restera l'Union Box. Je verrai le moins prochain ce qui va se passer dans cette prochaine box que je vous invite à voir, à ouvrir avec moi. Ce que je ne savais pas, avant de tourner la vidéo, ce qui est important, c'est que les box Aki Bento sont super connus, déjà en Amérique, mais aussi en France, parce qu'il y a LucasTV qui ont fait des ouvertures à The Boxing. Je ne savais pas. Donc, voilà, ce n'est pas la peine de dire, voilà, moi, je préfère tester dans mon coin, savoir ce que j'ai ouvert, savoir ce que j'ai senti, plutôt que de dire, ah, mais tu vas plagier. Non, je ne vais pas plagier. Non, les gars, calmez-vous. En tout cas, c'était une ouverture bien sympathique, une box que je ne connaissais pas jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'au jour où je l'ai commandé, c'est-à-dire le mois dernier. Ça met un peu de temps à arriver quand même, j'en ai eu pour deux semaines, je crois. C'est un peu plus rapide que l'Union Box, mais c'est un peu plus lent que l'Otaco Box, par exemple, pour faire des comparaisons vite fait, même s'il n'y a que ça qui est comparable, clairement. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de taxe, même si ça vient des Amériques. Ça vient par la poste et ça vient dans ce petit colis que vous avez vu là, qui ne paye pas de mine, mais quand même qui est renferme avec quelque chose de bien sympathique. Alors pour moi, voilà, je le mets en deuxième position pour l'instant. Il y a aussi, on m'a demandé pourquoi tu ne fais pas les Hitec Box, tout ça. Je ne préfère pas compter les Hitec Box, les Wood Box, la box du JDG, toutes ces box-là qui sont pour moi des box de pop culture plutôt, et qui sont plutôt axées sur des objets qu'on trouve en Europe en fait. C'est rarement des trucs qui viennent du Japon ou quoi. Voilà, je les ai testés, il y en a que j'ai testés et que je n'ai pas filmés. Et voilà, ça n'a aucun intérêt pour moi en fait. Ici, moi je préfère tester des choses qui sont un peu plus otaku, un peu plus sur les animes, sur les mangas, et qui viennent du Japon pour la plupart. Voilà pour cette petite box, j'espère vous retrouver le mois prochain pour la prochaine box qui ne devrait pas mettre beaucoup de temps à arriver, même si celle-là vient du Japon normalement. Et je vous dis à la prochaine, d'ici là, portez-vous bien et la bise. Voilà, on est comme ça, maintenant on commence à se connaître. Voilà, on se fait la bise. Allez, ciao. Bon, j'aimerais rajouter qu'il n'y avait pas de One Piece.